Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir avec nous Pierre-Henri Cassou qui a une expérience très très riche. Il a d'abord commencé sur les bancs de l'X, puis a rejoint les rangs de l'ENA. Il a ensuite travaillé à la Direction Générale du Trésor, à la Banque de France, chez Deloitte. Il a aussi participé à la préparation de mesures de transposition de l'accord BAL3. Et puis aujourd'hui, Pierre-Henri Cassou est président de PHC Conseil qui finalement donne des conseils stratégiques aux institutions financières. Bonjour Pierre-Henri Cassou, merci de me recevoir. Bonjour Gaël Pariante, merci de m'interviewer. Je suis très reconnaissant de me donner cette opportunité à nouveau de parler à un public de jeunes, ce que j'ai fait pratiquement d'ailleurs pendant toute ma vie professionnelle, car à côté des fonctions que j'ai exercées dans toutes sortes d'institutions, j'ai pratiquement maintenant 40 ans eu des activités d'enseignement dans des institutions très variées comme Polytechnique, Sciences Po, Paris, l'ENSAE, l'École supérieure de banque et quelques autres. Et je veux dire que j'ai toujours eu plaisir à avoir devant moi un public de, selon les cas, d'étudiants ou de jeunes professionnels qui souhaitaient améliorer ou renforcer leurs compétences. Oui, alors vous disiez que j'ai eu une longue période, pardon, une longue expérience. Effectivement, cela fait maintenant pratiquement 50 ans que j'ai commencé ma vie professionnelle. Et j'ai eu la chance de pouvoir exercer des fonctions, comme vous l'avez dit, dans toutes sortes d'institutions. Mais avant même, ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est de voir que dans ma vie professionnelle, j'ai exercé des responsabilités qui m'ont permis de connaître chacun des quatre principaux domaines de la finance, c'est-à-dire la banque, l'assurance, les marchés et la gestion. C'est assez rare que des personnalités, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, aient une certaine vue de chacun de ces piliers de la finance. Là, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir travailler sur toutes sortes de questions intéressantes, chacun de ces quatre secteurs. Ma carrière, c'est à la fois, comme vous l'avez dit, déroulée dans le secteur public, le ministère des Finances, Banque de France, mais aussi dans le secteur privé, 26 ans à peu près dans le secteur public, plus de 20 ans maintenant dans le secteur privé, soit chez Deloitte, soit également, depuis maintenant une dizaine d'années, en tant que conseil indépendant et membre indépendant d'un certain nombre d'organes de surveillance, conseil de surveillance ou conseil d'administration. Et j'ai également eu la chance d'exercer ces fonctions dans toutes sortes d'environnements géographiques ou politiques, puisque, bien sûr, la majorité de ma carrière s'est écoulée en France, mais j'ai eu pas mal de missions dans des pays étrangers, qu'ils soient d'Europe ou même d'autres continents, et j'ai également exercé des fonctions à différentes périodes dans des organisations internationales. J'ai, par exemple, passé deux ans à Washington comme administrateur suppléant, c'est-à-dire comme numéro 2 de la représentation française de la Banque mondiale, et pratiquement pendant plus de 20 ans de ma vie professionnelle, j'ai participé à des commissions ou à des comités d'études à Bruxelles sur des questions européennes, ou dans des organisations internationales plus vastes, notamment la Conférence internationale des régulateurs de la Banque. Et j'ai eu aussi la chance, au fond, dans cette carrière, de pouvoir exercer des fonctions qui sont de types très variés. J'ai eu des fonctions de régulation, des fonctions de surveillance du système bancaire et financier, des fonctions de gouvernance auprès d'institutions diverses, des fonctions de direction, bien entendu, de service, et des fonctions simplement de conseil auprès de ces différentes institutions financières. Et je dirais que c'est une chance que j'ai eue de pouvoir voir la finance à travers autant de prismes, et dans des circonstances très variées, parce qu'au cours des 50 dernières années, disons qu'il y a eu des hauts et des bas. Et j'ai vécu plusieurs périodes de crise, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais j'ai connu notamment les grandes variations de taux d'intérêt et de change des années 70 et 80. J'ai également eu le privilège d'être au premier rang parmi les autorités pour traiter des grandes difficultés que le système financier français a connues dans les années 90-11-12, ce qui a été une crise majeure, dont on a d'ailleurs tiré les conséquences. Et puis j'ai connu la crise la plus récente, celle des années 2008 à 2012, mais dont je dois souligner que cette crise a eu beaucoup moins d'impact en France que dans bien des pays. Je vous rappelle qu'aucune des institutions financières françaises n'a connu de situation catastrophique, si on laisse un peu de côté l'ancienne Dexia, mais qui était mixte, puisqu'elle était, comme vous le savez, c'était une entreprise qui, bien sûr, avait beaucoup d'activités en France, mais qui était juridiquement une institution belge, ce qui était un facteur d'un peu de complications. Mais cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas eu à tirer les conséquences de la crise de 2008, en France également, comme au niveau européen ou mondial, et effectivement beaucoup de choses ont pu être faites, mais on ne saurait, je dirais, aborder la finance en regardant simplement ce qui s'est passé au cours des 10 ou 15 dernières années. Et je pense qu'il est bon de prendre un peu plus de recul parce que, quelquefois, le cycle économique ou le cycle de la finance doit plutôt être apprécié dans une période de 15 à 20 ans plutôt que simplement une période de 5 à 10 ans. Bon, vous direz que 2008, c'est déjà plus de 10 ans, mais quand même, lorsque l'on voit les grands mouvements de change, les grands mouvements de taux d'intérêt, c'est plutôt sur une période de 10 ou 15 ans que l'on peut en apprécier les conséquences que dans une période plus courte. Voilà quelques éléments. Comme j'ai fait allusion, j'ai toujours eu des activités d'enseignement, mais aussi de rédaction d'articles et des livres. Je crois avoir publié plus de 80 articles et d'avoir participé ou écrit tout seul, je crois une quinzaine d'ouvrages que vous pouvez trouver. Certains sont complètement dépassés, ça n'a pas d'importance. Je me rappelle par exemple avoir écrit ou coopéré à un ouvrage sur la gouvernance des sociétés, mais j'étais déjà il y a 25 ans, donc il n'est plus tout à fait à jour. Mais je me suis dit que mes plus récents écrits sont quand même des toutes dernières années. Voilà quelques mots sur ce que j'ai pu faire dans ma vie, et je voudrais en tirer quelques réflexions sur justement la finance contemporaine et ses principales caractéristiques. Alors peut-être avant de passer à cette seconde partie, je voulais zoomer peut-être un peu sur certains rôles que vous avez eus, et peut-être même avant cela, vous poser une question, parce que vous avez évoqué le fait que des fois il faut savoir dézoomer, et pas seulement regarder la dernière crise, donc c'est le 2008, mais déjà aussi avant. Est-ce que cette hausse des taux d'intérêt, elle a finalement déjà existé ? Et si vous voulez, à quelle crise vous la comparez ? C'est une excellente question, et cela permet effectivement de remettre un certain nombre de choses en perspective. Dans les années 78 à 81, après le second choc pétrolier, et alors qu'aussi bien l'Europe que les États-Unis ont connu des niveaux d'inflation, que j'espère qu'on ne verra pas cette fois-ci, mais qui se sont montés à plus de 10, voire à 15 %, je rappelle qu'en 81-82, la hausse des prix en France a été de l'ordre de 15 %, n'est-ce pas ? Et, pour l'anecdote, l'histoire ne l'a pas retenue, mais il se trouve que j'étais en 78 aux États-Unis, et aux États-Unis, il y a eu même des mesures de rationnement d'essence. Oui, ça rappelle... Ça rappelle quelques souvenirs. Bon, mais, alors je reviens aux États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont donc mené la hausse des taux qui a conduit jusqu'au niveau extrêmement élevé, qu'on n'a pas retrouvé au cours des dernières années, à d'autres périodes, mais il y a eu aussi quelque chose qui est tout à fait marquant à cette époque, ce sont des fluctuations de change, dont personne n'a conservé le souvenir. J'ai connu un dollar à 3,80 francs de l'époque, c'est-à-dire grosso modo à 0,60 euros, et j'ai connu aussi le dollar à 11,30. Et ça, 11,30, c'était presque 2 euros. Et ça, ces fluctuations se sont produites dans une période simplement de 4 ou 5 ans, de montée et redescente. Ce sont des choses que, heureusement, on n'a pas revues depuis lors. Mais je crois qu'il est bon, effectivement, d'avoir une... C'est pour ça que je disais, effectivement, qu'il faut avoir une vision un peu plus large, parce qu'on a tendance à considérer qu'une évolution des taux d'intérêt de 3 ou 4 % est quelque chose d'inédit ou de surprenant. Effectivement, beaucoup de gens n'ont pas une période, beaucoup de professionnels même, n'ont pas une expérience qui aille beaucoup plus de 4 ou 5 ans. Lorsque l'on a vécu une période un peu plus longue, on se rend compte que les fluctuations peuvent être beaucoup plus importantes. Et donc, il est bon de se rappeler que, dans l'histoire, on a pu connaître des évolutions qui ont pu être maîtrisées, mais qui étaient d'une ampleur que, heureusement, les jeunes générations n'ont pas encore connues. Il faut se féliciter qu'en France, la crise n'ait pas provoqué de conséquences individuelles sur les institutions d'une ampleur aussi grande que celle qui s'est produite aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs pays européens, qu'il s'agisse de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne. À l'exception, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Dexia, les institutions françaises ont pu traverser cette crise sans difficulté. Cela ne veut pas dire que les institutions financières françaises ne devaient pas prendre des mesures. Ne serait-ce que parce qu'elles-mêmes se sont rendues compte que leur système de pilotage ou de maîtrise des risques avait quand même éventuellement quelques faiblesses, mais aussi parce qu'après cette crise, dans les années 2010 à 2012, il y a eu tant au niveau mondial qu'au niveau européen toutes sortes d'initiatives qui ont été prises pour justement éviter à l'avenir la survenance de nouvelles crises d'une telle ampleur. Et toutes sortes de nouvelles dispositions ont été introduites, soit pour étendre le champ de la régulation à des professions ou à des activités qui n'avaient pas été jusqu'alors tellement surveillées, soit encore pour renforcer les mesures qui avaient été adoptées jusqu'alors. Et puisque vous évoquez justement ce que l'on a pu faire chez Deloitte, effectivement, nous avons beaucoup aidé dans les beaucoup de missions de conseil auprès des institutions françaises et éventuellement d'autres institutions situées à l'étranger pour renforcer les mesures, même si elles n'avaient pas subi effectivement trop de dommages dans la période 2008-2012. Mais il y avait quand même beaucoup à renforcer. Autre chose à titre personnel, d'ailleurs, j'ai participé à cette période-là. À Bruxelles, il y a eu un certain nombre d'initiatives pour renforcer justement la réglementation bancaire. Et c'était à l'époque, je cherche son nom, il y avait un commissaire français qui s'occupait des questions bancaires et financières. Son nom, Michel. Ça vous reviendra. Ça me reviendra. Et il avait pris l'initiative de constituer un groupe d'experts qui était chargé à titre de donner des conseils à la commission sur la révision de ce qu'on appelle la CRD, c'est-à-dire la régulation en matière de fonds propres, les séances de fonds propres. Et il avait défini un objectif de constituer un comité constructif de 40 personnes. Et il se trouve que, un peu par hasard, j'ai été choisi pour faire partie de ce groupe de travail qui m'a ramené à mes expériences antérieures en matière de régulation européenne, qui m'avait occupé beaucoup quand j'étais soit au ministère des Finances, soit à la Banque de France. Donc on revient toujours une fois sur les sujets qu'on a pu pratiquer à tel ou tel moment. Mais donc, encore une fois, nous avons aidé, ce groupe a aidé la commission à forger ce qu'on appelle la CRD4. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça me rappelle des cours, oui. C'était une nouvelle étape dans la réflexion sur les fonds propres. Voilà quelques souvenirs à propos de cette crise. Mais je pense que surtout, la leçon qu'il faut en tenir, c'est d'être très vigilant et surtout de regarder toujours l'avenir plus tôt que le passé et d'essayer de bien définir ce que peuvent être les faiblesses actuelles et d'essayer de les corriger suffisamment à l'avance. Très bien. Alors maintenant, on va passer du coup à cette seconde partie pour évoquer les quatre principales caractéristiques de l'industrie financière contemporaine. Alors effectivement, il est indispensable, je crois, lorsqu'on veut parler de la finance, de bien se rendre compte de son rôle, même de ses rôles, et de son rôle dans l'économie en général. Je voudrais évoquer quatre sujets. Donc, la place de la finance dans l'économie, l'évolution permanente que l'industrie financière connaît, le rôle de l'industrie financière dans la gestion des risques globaux de l'économie, et puis aussi la conscience que peut avoir l'industrie financière de ses responsabilités au sein de l'économie. Alors, je commence par la place de la finance dans l'économie. Curieusement, la finance, donc on le réalise toujours, est l'une des activités économiques qui concerne le plus d'agents économiques. Réfléchissez-y, pratique. En France, je parle des pays d'évidentement développés, la quasi-totalité des personnes adultes ont un compte bancaire. C'est même une obligation dès lors que vous êtes salarié, que vous touchez un montant supérieur à un chiffre que je n'ai pas en tête, mais qui n'a pas d'importance. C'est de l'ordre pratiquement du SMIC. De la même façon, toute personne qui joue à un appartement, toute personne qui possède une voiture, toute personne qui exerce des activités professionnelles un peu indépendantes doit avoir un contrat d'assurance. Et il est même normal, à partir d'un certain âge, de se préoccuper d'avoir une assurance vie ou une assurance retraite. Ça fait partie des bonnes références. Ce qui veut dire que, consciemment ou non, tous les individus, mais je dirais aussi toutes les entreprises, ont des rapports quotidiens avec le monde financier. Et il y a peu de secteurs économiques qui soient dans cette situation d'être au service d'un si grand nombre et d'une si grande variété d'agences économiques. Alors, quel est le rôle de la finance vis-à-vis de ces différents agences économiques ? Eh bien, ils sont, je dirais, de 4 ou 5 types. Il y a d'abord la mise à la disposition de moyens de paiement et de règlement. C'est le premier degré de la finance. Il existe des instruments monétaires depuis des millénaires dans le monde. Et les personnes se sont rendues compte que, pour faire du commerce, eh bien, il valait mieux avoir un moyen de paiement un peu plus sophistiqué que ce que permettent simplement des trocs. Au-delà des moyens de paiement, ou dès lors qu'il y en a des moyens de paiement, eh bien, les agents économiques disposent de ressources financières. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les gère, sous forme de dépôts, ou en leur offrant des instruments de placement. Deuxième niveau dans la finance. Mais, en contrepartie de ces ressources financières, il est dans le rôle de la finance d'utiliser ces ressources pour aider d'autres agences économiques, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers, ou éventuellement des grandes institutions publiques, à financer leurs besoins de ressources, sous forme de crédits ou sous forme d'instruments financiers de toute nature. Troisième fonction. La finance, j'y ai déjà fait allusion, c'est un endroit où on peut connaître des fluctuations, des variations très importantes, des taux de change, des taux d'intérêt, du niveau de risque, etc. Et un des métiers importants de la finance, dont on peut être moins conscient que des trois que je viens déjà d'évoquer, c'est son rôle comme, je dirais, pourvoyeur de sécurité, comme, je dirais, offreur de garanties face à toutes ces évolutions et à tous ces risques. C'est évidemment le rôle d'abord des assureurs, mais si vous y réfléchissez bien, ce n'est pas seulement le rôle des assureurs qui donnent des cautions, qui offrent des garanties. Ce sont souvent des institutions de caractère bancaire ou plus généralement des établissements de crédit. Ce n'est pas du tout, dans mon idée, de confondre banque et assurance. On voit bien qu'il y a de nombreuses passerelles ou de nombreuses communications, mais ce sont bien, quand même, évidemment, deux métiers distincts. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même une convergence. Il y a une communauté d'intérêts entre le secteur bancaire et le secteur d'assurance quand il s'agit de faciliter l'accès d'agences économiques à des instruments, à des moyens qui permettent, justement, de mieux maîtriser les risques en les distribuant dans le temps ou en les distribuant entre les différents secteurs économiques. Et je terminerai la revue des fonctions de la finance par tout ce qui touche à la gestion et à la négociation d'instruments financiers. Donc, j'arrive, non pas à quatre, mais à cinq types de services qui sont offerts. Et je pense qu'il est important de dire que ces activités, qu'exerce l'industrie financière, représentent une contribution économique non négligeable qui peut se mesurer à la fois dans le poids dans le PIB qui, selon les pays, se situe de l'ordre de 4 à 7 % ou encore dans la part d'emplois créée qui est un peu inférieure à la part dans le PIB qui se situe peut-être de l'ordre de 3 à 6 %. Voilà, donc, encore une fois, une description très schématique et globale du rôle de la finance dans l'économie. Et j'en viens au deuxième point, deuxième caractéristique, au-delà de l'importance de la finance dans la vie économique globale, c'est la très grande évolution que connaît en permanence cette industrie. Quand je vois de manière un petit peu rétrospective ma carrière, je rappelle que lorsque j'ai commencé mes activités professionnelles, il n'existait pas de calculette, il n'existait pas de téléphone portable, l'informatique en était à ses débuts et pour l'essentiel, je travaillais à la main ou bien éventuellement avec une dactylo, n'est-ce pas ? Ou une machine à écrire. Mais ça se limitait là. Ce n'est plus tout à fait la situation à laquelle... Je pourrais même dire que la plupart des instruments financiers étaient encore matérialisés. Les obligations étaient des titres en papier. Les effets de commerce, tout ce qui était donc les éléments de crédit en terre entreprise se matérialisaient par ce qu'on appelait des effets de commerce, c'est-à-dire du papier. Et j'ai vécu, à titre personnel, c'était une de mes tâches, la dématérialisation des titres qui est intervenue au début des années 80. Et jusqu'alors, il y avait des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de personnes dans le secteur bancaire et financier qui s'occupaient uniquement de gérer ces bouts de papier. Tout ça a disparu. Bon. C'est simplement une illustration de ces transformations. Et de temps en temps, mes enfants, voire mes petits-enfants, considèrent que je ne suis plus tout à fait assez à jour en matière d'informatique ou d'instruments variés électroniques, ce à quoi je leur dis, écoutez, j'ai vécu 50 ans d'évolution dans la finance, je suis à peu près persuadé que dans les 50 ans qui viennent, il y aura des évolutions de nature comparable. Alors, je me place dans 30 ans ou 40 ans, je pense que vos enfants ou petits-enfants diront à peu près la même chose à leurs parents ou grands-parents, tu n'es plus dans le coup. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même, il y a quand même des spécificités dans la finance qui, justement, sont des facteurs d'évolution. La première spécificité auxquelles peu de gens pensent, c'est que les instruments financiers ou les services financiers ne sont pas profitables et sont accessibles à tous. Donc, n'importe qui peut prendre l'exemple de, je ne sais pas quoi, d'AXA d'un côté, de BNP de l'autre, je ne sais pas, ou du Crédit Agricole si vous préférez, et copier purement et simplement ce que ces institutions font. dans les autres secteurs, vous avez des brevets et vous pouvez breveter donc un savoir-faire. Ce n'est pas le cas et évidemment, c'est un grand facteur de concurrence, n'est-ce pas ? Oui. Ce qui est aussi un facteur important, c'est que la finance est probablement l'un des secteurs au monde qui est la moins sujette à des frontières et dans lequel il y a une circulation permanente des actifs. Je sais bien qu'il y a encore des pays qui connaissent un contrôle d'échange, il y a encore les différences qui proviennent de l'existence de plusieurs monnaies mais il n'en reste pas moins qu'au moins pour les principaux pays du monde, il y a en permanence des échanges de caractères financiers qui se produisent directement en accompagnement de transactions commerciales mais qui se produisent également simplement par la circulation, les circulations d'actifs ou les échanges d'actifs ou de passifs qui se produisent sur les marchés. Et même, pour prendre un exemple, la Chine qui a une monnaie tout à fait spécifique et qui est, je veux dire, qui n'est pas, qui ne fait pas l'objet d'échanges libres, n'est-ce pas ? Et pour autant, la Chine continue de jouer un rôle très important en matière de collecte d'épargne et donc de placement dans toutes sortes d'instruments financiers dont soit l'Amérique, soit l'Europe a besoin pour couvrir ses propres équilibres, n'est-ce pas ? Et là, on a vraiment deux facteurs qui sont assez spécifiques et qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut connaître dans les autres domaines industriels. Pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, les innovations se diffusent très régulièrement et chaque établissement donc doit s'adapter en permanence. Et ce qui veut dire qu'on constate dans la finance une évolution permanente des produits et des services. Il y a quantité de services qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Les paiements par les smartphones ce n'est pas quelque chose que l'on pouvait imaginer il y a encore 20 ans ou une dizaine d'années. Je pourrais multiplier. Je me rappelle le temps où on faisait des calculs avec non pas une calculette mais avec une machine à peine dérivée de celle inventée par Pascal au XVIIe siècle. On en était encore avec des petites moulinettes qui étaient intéressantes à peu près de la forme ou de la taille d'un moulin à café. C'était à peu près ça. Il y avait une manivelle. ça veut dire que les institutions financières non seulement doivent adapter leurs produits et leurs services mais aussi ils doivent en même temps disposer de moyens techniques dont on ne n'y a pas à comprendre l'ampleur et le coût qu'ils concernent. Maintenant je n'ai jamais vu de statistiques vraiment précises mais les dépenses en matière informatique et en matière je veux dire de technologies nouvelles représentent une part significative dans le compte d'exploitation des banques alors que jusqu'à il y a 30 ou 40 ans l'essentiel des dépenses c'était tout simplement les salaires. Éventuellement l'entretien des bâtiments mais c'était essentiellement des salaires. Là ce qui est dépensé évidemment ce sont en arrière-plan des salaires des employés des fabricants de dispositifs électroniques ou informatiques mais c'est un déplacement quand même considérable une transformation considérable dans la conception même du rôle et de l'organisation des institutions et je pense qu'au-delà même de ce qui se passe dans chaque établissement on constate des transformations dans l'organisation du système bancaire et financier avec une externalisation croissante d'un certain nombre de services on voit apparaître dans le secteur financier ce qui s'est produit déjà au 19ème siècle dans l'industrie c'est-à-dire une division du travail entre différents acteurs et je dirais pour employer un terme contemporain on voit émerger d'ailleurs toutes sortes d'acteurs nouveaux et des fintech ou les assure-tech ou tout ce que vous voulez et ça c'est quelque chose qui est totalement nouveau le phénomène de division du travail entre des institutions appartenant ou non au secteur financier régulé ou non est quelque chose qui s'est produit au cours des 20 ou 30 dernières années mais auparavant les grandes institutions financières ou les institutions financières moyennes étaient de véritables manufactures c'est-à-dire elles faisaient tout j'ai encore le souvenir d'une banque dans les années 80 qui faisait imprimer chez elle ses carnets de chèques elle avait une imprimerie n'est-ce pas maintenant ça a un petit peu évolué mais c'est intéressant de voir que dans le courant d'une existence humaine même pas la totalité il y a de telles transformations qui se produisent à ce sujet d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez des fintechs est-ce que est-ce que les fintechs elles apparaissent aujourd'hui comme si vous voulez des nouveaux concurrents à des institutions financières à des banques ou au contraire il peut y avoir une coopération entre les deux les deux mon général si on remonte aux années 50-60 et je me limite à la banque pour être plus précis il y avait les grandes banques traditionnelles mais on a vu germer dans cette période-là toutes sortes d'institutions d'ailleurs sur lesquelles les régulateurs se sont interrogés pour savoir si oui ou non il fallait les surveiller qui n'avaient pas pour objet principal de collecter des dépôts ou de mettre à la disposition de leur clientèle des moyens de paiement mais qui étaient spécialisés dans le crédit par exemple le crédit à la consommation ou encore le crédit à l'habitat qui les faisaient selon des techniques qui à la lettre n'étaient pas nécessairement considérées comme des activités financières depuis là il y a une certaine harmonisation mais je vais prendre un exemple plus proche la législation française a été la première à avoir en 1984 considéré que les moyens de paiement devaient être exercés la distribution de moyens de paiement devait être exercée par des institutions régulées je me rappelle d'avoir participé à l'époque à la fin des années 80 à une conférence internationale sur justement les moyens de paiement qui était une conférence publique et m'être fait siffler par une partie de l'assistance qui venait des Etats-Unis où ces moyens de paiement c'est des cartes de paiement étaient considérés comme des instruments purement commerciaux et l'activité n'était pas du tout régulée avec éventuellement les risques auxquels les agents économiques pouvaient être exposés parce qu'il y avait quand même quelques fois des acteurs du monde des paiements qui ne faisaient pas de très bonnes affaires mais au moins en Europe désormais il y a eu une directive dans les années 90 si je me rappelle bien qui s'est renforcée pour assujettir justement toute l'industrie des paiements à des règles dérivées de celles qui s'appliquaient au secteur bancaire et ça c'est un mouvement récent que j'ai vu complètement et dont j'ai eu à titre personnel même dans lequel j'ai eu un certain rôle à jouer bien tout ça je reviens à un autre sujet n'est-ce pas tout ça pour dire que on est vraiment dans un monde en évolution permanente et nul ne peut dire aujourd'hui ce que seront les conditions ou les adaptations qui vont s'opérer dans l'industrie financière au cours des 10 ou 15 prochaines années je ne suis pas devin et puis il faut bien que vous ayez de quoi vous occuper il faut que les jeunes générations voient que les anciennes n'ont pas réglé tous les problèmes que vraiment on leur a même laissé un héritage important à gérer pour travailler et pour faire preuve d'imagination à ce sujet il y a énormément peut-être de discours qui se font vers la finance durable on parle des critères ESG ça j'y reviendrai mais en revanche encore une fois ce qui est quand même très intéressant c'est de voir cette transformation de l'industrie financière avec ce double phénomène de division du travail entre des acteurs qui sont dans la finance et également d'externalisation de certaines activités bancaires ou financières vers des entreprises qui n'ont pas à être régulées qui sont vraiment extérieures et ça c'est intéressant alors ça veut dire que bien sûr ça fait naître des concurrences en particulier pour évoquer un sujet auquel je viens de faire allusion ce sont tous les systèmes de paiement toute l'organisation des systèmes de paiement où là on voit bien qu'il n'est pas évident de définir la frontière entre ce qui relève certainement de la régulation et nécessite une surveillance et puis des activités qui sont plutôt commerciales et qui doivent être exercées de façon totalement libre et là aux Etats-Unis en particulier avec notamment les GAFA on voit bien que la frontière est très poreuse et qu'il y a des nouvelles des nouveaux mécanismes qui sont en train de se développer Apple qui propose un compte épargne avec un taux à 4,13% on peut se poser la question de savoir où est la limite absolument on n'est pas justement à 10 ou à 15% comme je le disais pour passer à un troisième aspect parce que je ne peux pas quand même parler de tout à la fois troisième aspect qui mérite d'être pris en compte c'est le rôle que l'industrie financière joue en matière de maîtrise des risques évidemment principalement financiers mais plus généralement d'autres risques vis-à-vis du reste de l'économie alors c'est évidemment la responsabilité première des compagnies d'assurance que de fournir des garanties et des contrats d'assurance à tout le reste de l'économie mais c'est également le cas j'ai fait allusion avec les garanties ou les cautions qui sont accordées par des banques vous voyez par exemple le cautionnement de loyer où je pourrais en citer d'autres en citer bien d'autres par exemple en matière de garantie au commerce extérieur je pourrais en citer bien et alors là il faut bien voir que le rôle de la finance est essentiel essentiel parce que dans une économie moderne et ça remonte ça remonte déjà presque au Moyen-Âge tout le monde reconnaît qu'on a besoin de garanties extérieures je rappelle que l'assurance s'est développée à partir du 15e 16e siècle justement pour ce qui concerne le commerce naval les grandes expéditions étaient très risquées et donc tous les acteurs économiques déjà au 16e siècle ont cherché à répartir les risques c'est ce qui a permis la création des fameuses Lloyds en Angleterre bien vous connaissez ou pas et donc il faut bien voir que le rôle de l'industrie financière en matière de maîtrise des risques et de meilleure répartition meilleure garantie des risques que peuvent connaître les autres acteurs économiques est quelque chose qui s'est développé d'une manière considérable et avec des outils qui sont toujours plus variés et toujours plus j'allais dire adaptés aux situations très particulières vous voyez les techniques qui se sont développées en matière de syndication de crédit d'assurance de réassurance de co-assurance etc mais au-delà de cette maîtrise des risques pour le reste de l'économie il faut bien voir aussi qu'à la lumière des difficultés qui ont pu être rencontrées au cours des dernières crises je faisais allusion à celle du début des années 90 en France mais aussi on a parlé de la crise de 2008 2012 et tout cela a conduit à ce que toute la finance banque marché assurance etc soit soumise à des règles que l'on désormais on appelle prudentiel ce mot d'ailleurs prudentiel est relativement récent on ne l'utilisait pratiquement pas dans les années 60 70 et il n'a réellement émergé que dans les années 80 ce qui est relativement récent on regarde les jurés de la finance et vous savez que maintenant l'ensemble des règles prudentielles est non seulement très important en termes de volume de complexité mais aussi de plus en plus sophistiqué et je pense notamment à des notions comme l'identification et la cartographie des risques les notions également d'analyse des risques les notions de je dirais de prévision ou d'intervention de différents niveaux de surveillance à l'intérieur des établissements tout ça ce sont des choses qui ont émergé au cours des 20 ou 30 dernières années et qui se sont considérablement renforcées depuis la crise de 2008 2012 mais aujourd'hui il faut reconnaître par exemple que en ce qui concerne toutes les transactions je ne dis pas les paiements toutes les transactions de toute nature qui se produisent il y a des pans entiers de développement d'intervention de nouvelles institutions de nouvelles entreprises sur lesquelles les régulateurs financiers ne peuvent pas ne pas s'interroger et je suis à peu près certain que dans les années qui viennent il faudra prendre des initiatives et des décisions tout à fait importantes je pense qu'ils pourraient éventuellement je ne veux pas être propre faite de ma l'air mais il faut il suffit qu'un des grands acteurs de l'industrie informatique qui se soit un petit peu engagée dans des systèmes de paiement plus ou moins compliqués il suffit que cette entreprise non régulée par nature connaisse des difficultés pour que là aussi bien les clients que les gouvernants se disent qu'il faut peut-être un peu surveiller tout cela je ne fais que mentionner encore une occasion pour mes lointains successeurs de travailler soit dans les institutions publiques soit dans les acteurs privés pour répondre à ce genre de préoccupations bien peut-être avant de passer à la prochaine sous-partie et vous revenir un peu sur cette notion de risque et sur l'émergence d'assurance de réassurance de co-assurance est-ce que tout est assurable aujourd'hui et en fait précisément est-ce qu'il y a un monde où un réchauffement est supérieur à 2 degrés et assurable on ne peut effectivement assurer que si on a une possibilité de d'opérer une certaine répartition des coûts entre certains acteurs alors cette répartition elle peut être faite par des entreprises commerciales les compagnies d'assurance ou à un niveau plus élevé au niveau des autorités publiques je vais prendre un exemple en France il y a longtemps qu'on a considéré que le premier niveau de garantie en matière de retraite devait être apporté par ou constitué par la puissance publique au-delà il y a des retraites complémentaires il y a des retraites facultatives etc et là on retrouve des acteurs privés mais je vais prendre un autre exemple nous avons en France deux domaines où la puissance publique intervient pour mutualiser à son niveau un certain nombre de risques je pense aux calamités agricoles ou je pense également aux fonds de garantie automobiles tous les pays ne connaissent pas ce genre d'intervention publique pour protéger au-delà d'un certain niveau leurs agences économiques contre ce type de risque mais l'expérience montre que même les états ou même certains acteurs publics peuvent connaître des difficultés vous voyez ce qui se passe à Birmingham donc si vous voulez il y a toujours des limites et effectivement tout n'est pas à proprement parler assurable inversement les réflexions qui sont engagées actuellement sur le climat montrent qu'il y a certainement place pour l'intervention d'acteurs qui font leur métier c'est à dire qui collectent des commissions et qui ensuite répartissent la charge qu'ils peuvent assumer entre les différents acteurs de cette manière là très bien alors le dernier point sur lequel je voulais insister à propos de l'industrie financière c'est sur le caractère compétitif et le caractère responsable de cette industrie compétitif ceci a été évoqué déjà à plusieurs reprises dans cet entretien on s'aperçoit qu'il y a une concurrence dans chaque espace économique et avec d'ailleurs l'union monétaire on voit bien que la concurrence est élargie au sein de l'union européenne mais ce que on peut constater avec d'ailleurs une certaine satisfaction c'est que quelle que soit la concurrence on connaît dans l'industrie financière les acteurs majeurs ayant une dimension mondiale comme on le fait dans bien d'autres secteurs de l'activité économique il y a actuellement parmi les 33 groupes bancaires mondiaux qui sont considérés par les autorités internationales comme ayant une importance significative donc au niveau global et sur ces 33 il y en a 4 qui sont français BNB Paris-Bac Crédit à école BPCE et Société Générale j'aimerais bien à titre personnel que dans tous les secteurs économiques nous puissions aligner 4 institutions majeures parmi les 30 ou 40 principales mondiales vous voyez qu'il y a encore on a des progrès on a des marges de progression en ce qui concerne l'économie française prenons modèle sur la banque et l'assurance en ce qui concerne la permanence des majeurs de ce secteur j'ai cité les groupes bancaires mais je pourrais dire que dans le secteur des assurances il y a 3 groupes qui sont également tout à fait parmi les majeurs l'AXA CNP Assurance et Crédit à école assurance et c'est là où on voit d'ailleurs un des liens qui existe entre la banque et l'assurance il y a un certain nombre de grandes compagnies d'assurance qui dépendent de groupes bancaires et réciproquement on voit qu'il y a également certaines compagnies d'assurance qui ont une activité plutôt d'ailleurs dans la gestion d'actifs que vraiment dans la banque mais qui déborde largement le secteur purement assurantiel alors là nous avons en France des institutions tout à fait compétitives et ce qui aussi mérite d'être souligné c'est que l'industrie financière en général est une industrie qui contrairement à la légende que diffuse un peu complaisamment la presse en France ce n'est pas ce n'est ni la forêt de Bondy n'est-ce pas ce n'est pas un lieu de perdition et ce n'est pas non plus nécessairement un ensemble d'institutions vilaines désagréables détestables et autres non je pourrais au contraire dire que s'il y a un secteur qui est responsable dans toutes sortes de domaines c'est bien le sélecteur de la finance elle a un premier niveau de responsabilité qui est quand même le souci je dirais de sa stabilité et ça même si les banquiers ou les assureurs considèrent toutes les normes prudentielles notamment les plus récentes comme une contrainte souvent abusive des régulateurs il n'en reste pas moins que tous les financiers savent très bien qu'ils ne peuvent pas vivre sans avoir un minimum de règles ça existe même au football les une formule très simple il n'y a pas de jeu sans règles mais en même temps il n'y a pas de règles sans jeu donc si les règles sont trop régnantes il n'y a plus d'acteurs et donc toute la subtilité des régulateurs c'est de trouver l'équilibre pour que les joueurs puissent jouer mais en même temps qu'ils ne commettent pas trop d'excès bien alors c'est là il faut reconnaître même si c'est dur au moment où les nouvelles normes sont instituées et c'est souvent dur mais difficile pour les acteurs de les respecter pour autant tous les acteurs savent que ils doivent être très très respectueux d'un certain nombre de règles du jeu sinon c'est tout le système qui explose la deuxième chose que je voulais dire à propos du niveau de responsabilité c'est je crois l'engagement quand même très actif et déjà très marqué de l'industrie financière quelle qu'elle soit banque assurance ou autre dans toute la lutte pour la préservation du climat et bien entendu je lis comme vous la presse et je vois les critiques qui sont adressées par telle ou telle à l'égard de telle ou telle institution financière qui continuerait par trop de financer d'exploitation de telle ou telle ressource naturelle n'est-ce pas mais en même temps si vous lisez tout ce qui a été fait et dont on ne peut pas toujours considérer que c'est de la poudre aux yeux n'est-ce pas c'est considérable et j'aimerais d'ailleurs que tous les secteurs d'activité économique en face au temps soit oui en face au temps et se montrent aussi transparents dans leur communication sur ce sujet je n'en dis pas davantage ce n'est pas à moi de distribuer les bons points et les mauvais points mais ce que j'ai vu et ce que j'ai connu et ce que je continue de faire c'est quand même de considérer que beaucoup de choses a été fait beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine mais quand même il ne faut pas négliger ce qui a été fait alors j'en arrive pour terminer puisque je m'adresse essentiellement à un public de gens qui sont encore jeunes ou en tout cas au début de leur vie professionnelle je voudrais tirer de ma propre expérience quelques réflexions et quelques conseils pour les auditeurs la première c'est de souligner que l'industrie financière en raison même des transformations qu'elle effectue dès maintenant ou qu'elle sera conduite encore à effectuer a besoin de gens très qualifiés et a besoin également d'une palette de compétences qui ne cesse de s'élargir au tout début de mes activités professionnelles je constatais que la quasi totalité du personnel du secteur de la banque ou de l'assurance avait une formation essentiellement de caractère juridique les économistes tels que nous pouvons les connaître n'avaient encore qu'un rôle très limité il n'y avait presque pas de service économique sauf dans les très grandes institutions et par ailleurs les spécialistes qu'on appelle les quant étaient quelque chose qui était peu connu même si les banques et les compétences d'assurance utilisaient beaucoup de chiffres ça n'allait pas au delà des quatre opérations n'est-ce pas alors il y avait des très modernistes parmi les assureurs ou parmi les banquiers qui allaient même jusqu'à recruter les ingénieurs mais c'était très rare quand même aujourd'hui quand vous voyez la palette des compétences que recherche l'industrie financière c'est extraordinaire et ça veut dire que pratiquement tous les types de formation depuis le droit traditionnel jusqu'aux spécialistes les plus sophistiqués de la quantification ou des modèles on place dans le secteur financier et on est loin d'avoir atteint l'optimum n'est-ce pas par exemple l'intelligence artificielle n'en est qu'à son début dans l'industrie financière comme d'ailleurs dans les autres dans les autres industries il y a peut-être certaines qui sont un peu plus en avance que d'autres mais il y a là des progrès possibles à la fois sur le plan de la gestion interne mais aussi et surtout sur le plan de la communication avec la clientèle qui sont qui donneront de quoi travailler à de nombreuses générations alors c'est quelque chose qui qui est intéressant si vous voulez de voir que toutes sortes de formations peuvent conduire un jour à l'industrie financière et être utilisées par elles alors les recrutements d'ailleurs qui s'opèrent sont très variés on peut commencer par des stages ou simplement des contrats d'apprentissage mais plus ou moins on peut aller vers le salarié qui est à un contrat à durée indéterminée mais aussi et surtout ce que je veux dire c'est que aujourd'hui une vie professionnelle ne passe qu'on se voit exclusivement dans la même entreprise ou même voire dans le même métier les entreprises évoluent il y en a qui apparaissent il y en a d'autres qui disparaissent les choses bougent et il faut savoir s'adapter il faut savoir éventuellement trouver les bonnes opportunités il vaut mieux choisir la date où on quitte une entreprise plutôt que de se voir imposer un choix de la quitter n'est-ce pas et donc il faut gérer sa carrière alors donc quelques conseils pour terminer très bien le premier conseil que je donnerai à des jeunes qui s'intéressent à l'industrie financière c'est de bien choisir leur employeur et là deux critères peuvent être utilisés celui de la qualité du projet de l'entreprise et le deuxième critère c'est la qualité de la gouvernance je ne dis pas simplement du management mais de la qualité de la gouvernance de cette entreprise et lorsqu'on aborde une entreprise je pense qu'il est bon de s'informer sur ces deux dimensions le projet et la gouvernance premier conseil deuxième conseil je vous ai dit que les métiers évoluent les moyens évoluent cela veut dire qu'il faut en permanence veiller à maintenir son niveau de qualification et veiller à adapter son expertise aux évolutions qui se produisent technologiques aux évolutions de métiers etc et là il faut savoir qu'il existe bien des moyens de se mettre à jour de mettre ses connaissances et sa qualification à jour soit à l'intérieur de l'entreprise la plupart des grandes entreprises ont des mécanismes de formation soit en allant vers directement vers des institutions qui sont spécialisées dans la formation professionnelle je vous ai dit que sans avoir fait allusion au fait que pendant plus de 20 ans j'ai professé moi-même dans une institution qui s'appelle l'école supérieure de banque qui justement s'adressait à des professionnels qui avaient entre 5 et 10 ans d'expérience et qui cherchaient à faire progresser leur qualification professionnelle troisième conseil que je pourrais donner c'est l'importance des réseaux non pas simplement pour s'entraider mais réseaux surtout pour s'informer et pour se tenir informé en particulier de l'évolution des bonnes pratiques et des meilleures pratiques je ne dis pas que la banque X ou la compagnie l'assurance Y n'est pas en elle-même de bonne pratique je dis que je dis simplement que chaque institution qui a une certaine performance a certaines qualifications certaines qualités et il est intéressant de pouvoir au moins être conscient qu'il peut y avoir de vérité pas simplement dans sa maison je vais même citer une petite maxime qui a été celle d'une personnalité française qui est la seule au 20ème siècle à avoir été successivement gouverneur de la banque de France et ministre de l'économie et des finances alors tout le monde ne le connaît pas nécessairement il s'appelait Wilfried Baumgartner son nom est peut-être un peu oublié mais peu importe il avait une formule remarquable que j'ai toujours appréciée l'important elle est très modeste l'important c'est de faire moins de bêtises que ses voisins ce n'était pas très prétentieux mais c'est le B.A.B. du benchmark donc une façon de pouvoir se comparer c'est justement d'être en contact avec des personnes auxquelles vous pouvez avoir accès et notamment parce que vous faites partie d'un réseau alors ça peut être les anciens élèves d'une école ou d'un je ne sais quel master ça peut être je ne sais quel groupe affinitaire que vous pouvez utiliser les anciens d'une telle entreprise par exemple dans le milieu du conseil il y a des groupes très très actifs d'anciens de je ne sais pas de nom mais qui se voient très régulièrement n'est-ce pas dans les plus grands cabinets tous les anciens des plus grands cabinets se rencontrent régulièrement n'est-ce pas bien et et le quatrième conseil que je donnerai c'est de participer justement à des associations ou à des groupes professionnels qui peuvent exister notamment je faisais allusion à ces groupes qui peuvent exister parmi les anciens élèves de telle ou telle école ou aux anciens diplômés de tel ou tel master ou doctorat et à titre personnel je peux vous citer une association à laquelle j'appartiens de longue date qui s'appelle le centre des professions financières au sein duquel il existe un club qui s'appelle le club des jeunes financiers et donc je pense que chacun d'entre vous après m'avoir écouté allez vous précipiter sur votre annuaire ou sur le site approprié pour voir ce que sont les activités du club des jeunes financiers du centre des professeurs financiers je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la fin